La tour Eiffel Une fois construite, la tour Eiffel a forcé l'admiration du monde entier. Durant l'exposition universelle de 1889, il y eut un grand nombre de visiteurs qui monta sur les étages de cette étrange tour plantée en plein Paris. On peut imaginer qu'une telle réussite a fait des envieux. Ou peut-être que certains ont considéré la tour comme le lancement d'un concours géant du pays qui parviendrait à faire la tour la plus haute. Toujours est-il que M. Edward Watkins, entrepreneur en ouvrage d'art anglais, décida de lancer son propre concours pour édifier à Londres une tour rivalisant avec la tour Eiffel. La tour Eiffel mesure 1000 pieds, soit 312 m à l'époque. Ce fut la plus grande tour du monde pendant 42 ans. L'engueuil de Edward Watkins fut tel que pour ce concours, et dans le cahier des charges, il était stipulé que les projets des tours devraient mesurer au minimum 1200 pieds, soit 366 m, c'est-à-dire 50 m de plus, et à cette époque ce n'était pas une mince affaire. Donc Edward Watkins, membre du Parlement britannique et président de la Métropolitane Railway, proposa à Londres la construction d'une tour de 358 m, de haut, 46 m de plus que la tour française. Voici la représentation de la tour de Watkins une fois achevée. La construction de la tour débuta en 1891. Mais trois ans plus tard, la tour n'était haute que de 47 m à cause de ses fondations instables. À la fin de l'année 1894, les travaux s'achevèrent, faute d'argent et d'intérêt pour un monument sans originalité, et la tour ne fut jamais terminée. Pour ce concours, il y a eu 68 projets. Je vous en propose quelques-uns, allant de l'inconcevable au plus loufoque. La proposition de Otis, de la ville de Rochester aux USA. Cette tour est prévue pour une hauteur de 1355 pieds. Trois ascenseurs sont prévus et des escaliers en plein air pour arriver au sommet. Du concepteur Battey de Dublin, 1216 pieds de haut pour 9600 tonnes. La tour se compose de 4 tubes d'acier et supporte en son sommet une lanterne de 20 tonnes. Les ascenseurs montants sont compensés par ceux qui descendent pour une économie d'énergie. La tour Fyder de Londres, Prévue pour 1200 pieds et un poids de 11500 tonnes, le sommet devait être surmonté d'une lanterne. La tour Fyder de Londres, cette tour de 2000 pieds, ce qui fait 600 mètres, est relativement improbable. D'une base circulaire, elle pèserait 313 000 tonnes. Cette tour a pour but de devenir un véritable monument. Ornée d'une spirale, elle est censée être représentative de l'histoire égyptienne de l'Empire britannique durant le règne de la reine Victoria. Le concepteur envisage d'y mettre un train suivant la spirale qui monterait les voyageurs en sommet. Bon courage ! La tour Kindle et Paul, de Washington aux USA. Elle mesure 1250 pieds, de style oriental, avec des terrasses, des pavillons, des minarets. 4 ascenseurs desservent l'ensemble des étages. La tour Persson et Walling, de Göteborg, en Suède. Prévue pour mesurer 1200 pieds, elle a une base hexagonale et devait peser 7000 tonnes. La tour Shaw, le concepteur est de Boston aux USA. Sa hauteur est de 1400 pieds, plus 100 pieds pour la lanterne, au sommet. Sa base est sur 4 piliers et au sommet, un laboratoire météorologique, surmonté de la lanterne de 10 pieds de diamètre. La tour de Clark, de New York, et de Mayer, du Connecticut, aurait mesuré 1300 pieds pour 7000 tonnes. Avec une architecture élégante, des ascenseurs et des escaliers, cette tour aurait eu une capacité double de la tour Eiffel. Elle est faite de plaques d'acier prémontées, permettant une élévation en 18 mois seulement. La tour Kelly, de Londres, 1200 pieds, et 25 000 tonnes. La tour Cummings, de Londres, 1235 pieds, 8 étages. La tour Leanne, de Londres, 1200 pieds, et tout en acier. La tour Campanakis, de Constantinople, 365 mètres, 11 ascenseurs. La tour Brillant, de Conception française, 1200 pieds, pour une base triangulaire, surnommée Time is Money, cette tour aurait été équipée d'un grand cadran d'horlogerie. La tour Albert Brunel, concepteur de Rouen, 2300 pieds, fabriquée essentiellement en granit, 197 000 tonnes. La tour Baterman, de Londres, 1260 pieds, sur une base hexaconale, pour 9300 tonnes. La tour Ducan, de Londres, 1200 pieds, et 12200 tonnes. La tour Gibson, de Londres, 1232 pieds, de base carré, 7000 tonnes, pour la partie métallique, 25000 pour les fondations. La tour McLaren et Dunn, de Londres, 1200 pieds, 14700 tonnes. La tour Hills, cette tour est la plus élevée de toutes. Elle mesure 2150 pieds, du sol au sommet, ce qui fait plus de 650 mètres de haut. La tour Campbell, de Londres, c'est une tour extrêmement haute, 1670 pieds de haut, soit 550 mètres. Son cou, pharaonique, en fait une des plus chères. La tour de Tertius Wood, de Rockdale, 1235 pieds, et 12000 tonnes d'acier. Le bas est recouvert d'une verrière. Une galerie en spirale permet la circulation des visiteurs, avec éventuellement des animaux de traction. La tour Néloa, de Londres, 1200 pieds, et une allure massive. Aucune explication sur les contraintes techniques. La tour Robert Willey, de Liverpool. Cette tour devait mesurer 1470 pieds de haut, et avoir une assise de pierre, masquée par des plaques de granit, soit 10300 tonnes. Jusqu'au cinquième niveau, 4 ascenseurs, 4 escaliers, puis 2 escaliers jusqu'au sommet. La tour Max Amand, de Londres, 1550 pieds, de base carrée, pour 16000 tonnes. Des ascenseurs et des escaliers, mais aussi, tenez-vous bien, un chemin de fer en spirale, avec 8 à 40 wagons. La tour John Webster, de 1300 pieds, pour 8800 tonnes, de base hexagonale, et tout en acier. La tour est adaptée pour l'accueil d'hôtels, de restaurants, d'appartements résidentiels, de bureaux, d'entrepôts, de magasins, de salles de concert. La tour de Lamont-Young, de Naples, 1400 pieds, pour 25000 tonnes, de base carrée. C'est le plus grand espace dans le globe qui sera l'attraction principale de cette tour. La tour Edwin-Rontour, 1236 pieds, de base hexagonale, pour 14000 tonnes. Elle est totalement fermée, pour que les visiteurs soient toujours à l'abri. Enfin, la tour de Fawcett, est haute de 1500 pieds, de base carrée, et tout en acier. Dans la revue La Nature de 1899, voici comment le jury a résumé les 68 projets. Les projets envoyés au concours ont des mérites très variés, et bien que chacun d'eux renferme des parties excellentes, nous devons avouer que l'ensemble du concours a été pour nous un véritable désappointement, et qu'il n'y a pas eu un seul projet dont nous puissions recommander l'exécution. Pour rendre justice aux compétiteurs, il convient cependant d'ajouter que l'existence de la tour Eiffel et le désir d'éviter des imitations ont considérablement accru les difficultés du problème, car la tour Eiffel réunit les moyens les plus rationnels et les plus évidents de combiner un monument présentant un aspect architectural d'une construction économique. 130 ans plus tard, on peut voir des tours Eiffel dans différents pays, mais ne sont pas issus de ce concours unique de 1890. Mais ceci est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501